Coucou les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2023, pour les prévisions générales pour cette année 2023. Alors cette année 2023, qu'est-ce qu'elle nous apporte en général ? Alors cette année nous allons avoir des changements de planètes qui sont importants d'un point de vue astrologique puisqu'on va avoir le passage de Saturne dans le signe du poisson le 7 mars 2023 et le 16 mai c'est Jupiter qui va rentrer dans le signe du taureau. Donc on va avoir des changements de planètes qui sont ici importants, qui vont marquer du coup des changements d'énergie. Je vous invite à aller regarder la vidéo 2023 générale pour avoir plus d'informations et ça peut peut-être potentiellement vous aider. On va continuer à avoir des éclipses sur l'axe taureau-scorpion mais on aura deux éclipses sur l'axe bélier-balance qui seront importantes pour vous. Et c'est une année qui nous apporte aussi une rétrogradation de Vénus. Les rétrogradations de Vénus sont très importantes parce que souvent ça note ici des situations de ralentissement dans les domaines amoureux, dans les domaines, dans les relations en général, mais aussi en termes de confort ou de bien-être, d'apparence physique notamment. Donc pour ça, écoutez la vidéo générale 2023. Donc cette année 2023, qu'est-ce qu'elle apporte pour vous ? Globalement, c'est une année qui va continuer à apporter une forme d'évolution, de réussite, d'amélioration au niveau famille, foyer, habitat pour vous. Effectivement, l'année 2022 a déjà apporté ça pour vous. Il y a eu peut-être une amélioration dans ces domaines-là, dans le sens où vous avez peut-être agrandi votre appartement, votre maison, votre famille. Il y a eu peut-être que vous avez eu plus de confort au niveau de la maison, du foyer, de l'habitat, des meilleures relations en famille, etc. Ça, ça continue sur cette année 2023 jusqu'au mois de mai 2023. À partir du mois de mai 2023, pour à peu près une période d'un an, Jupiter va venir favoriser ici le domaine amoureux pour vous. Les liens avec les enfants, les sujets en lien avec les enfants, les sujets en lien avec vos passions, avec ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte vraiment de la joie, vont être beaucoup plus importants. Donc c'est une très bonne année en fait, cette année 2023 pour vous. Vous allez prendre beaucoup de plaisir si, par exemple, vous avez des passions, vous avez des choses qui vous font du bien. Les passions vont être également très favorisées. Peut-être que vous allez améliorer ça, vous allez, disons, plus être créatif et peut-être avoir une forme de succès en lien avec vos passions, en lien avec ce qui vous fait du bien. Donc c'est aussi une année qui, à partir du mois de mai, peut attirer à vous des enfants et de l'amour. Et je vous le souhaite, les amis Capricornes et ascendants Capricornes. Saturne va rentrer dans le signe du poisson au mois de mars. Ça, c'est important. C'est en fait une période de deux ans et demi qui s'ouvre ici. Ce n'est pas que pour cette année 2023. Je reviendrai sur ce transit plus tard parce que Saturne va rétrograder. Puis il y aura dans les années à venir des conjonctions et des aspects qui seront importants. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est que vous rentrez dans une période de deux ans et demi qui pourra challenger vos rapports avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être que vous allez faire moins de trajets. Vous allez être moins dans le mouvement. Les rapports avec les frères et sœurs ou les communications vont se ralentir pour avoir, disons, moins de communication, moins de trajets, moins d'échanges, mais des échanges utiles ou des communications utiles. Si vous êtes dans les domaines de l'apprentissage, de la connaissance, pareil, vous allez peut-être vouloir vous concentrer sur des sujets réels ou des sujets utiles. Donc, il va être nécessaire ici de créer une forme de discipline. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Saturne quitte le verso. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous parce que ça fait deux ans et demi à peu près que vous avez eu des difficultés en lien avec les finances, les revenus et les ressources. Vous avez été challengé ici, mais Saturne qui quitte le verso, ça va vraiment vous libérer ici et ces difficultés, en fait, vont se terminer. Je vous le souhaite. Après, pour être plus précis, il faut quand même regarder le thème. Mais globalement, normalement, petit à petit, vous vous débarrassez d'un Saturne qui transitait en deux et qui vous crée moins d'argent ou plus de difficultés d'argent sur ces deux années et demie qui se sont écoulées. On a toujours des éclipses sur l'axe Scorpion-Tourou. Donc, vous allez continuer à avoir des changements dans le domaine des enfants, dans le domaine aussi social cette année. Mais vous aurez aussi des changements pareils dans le domaine de la carrière et dans le domaine familial. Notamment, le 20 avril 2023 est important dans le domaine famille, foyer, habitat. Il y a ici peut-être quelque chose d'assez important qui va démarrer pour vous, mais qui va nécessiter comme une transformation nécessaire. Peut-être que ça viendra avec une énergie de crise parce qu'il y a un carré à Pluton. Il y a quelque chose que vous, vous allez devoir peut-être laisser partir dans votre vie ou alors accepter une forme de transformation. Mais voilà, ça peut venir aussi avec une forme de crise nécessaire. Là, après, il faut quand même regarder les thèmes pour être plus précis. Et ne vous inquiétez pas plus que ça tant qu'on n'a pas regardé votre thème. Mais effectivement, l'énergie générale, elle est de cette nature-là. Sinon, le 14 octobre est également important parce que le 14 octobre, là, dans la foulée du 14 octobre, il y a quelque chose d'assez important pour vous dans le domaine carrière, images dans le monde, statut social. Vous allez peut-être ici démarrer quelque chose d'important, peut-être un nouveau travail, des nouvelles responsabilités, une nouvelle image dans le monde, quelque chose d'assez important. Mais là, pareil, ça vient avec une énergie qui nécessite que des choses partent de votre vie ou que vous soyez face à une forme de transformation nécessaire. Et pareil, ça peut venir potentiellement avec des énergies de crise. Les rétrogradations de Mercure vont beaucoup vous occuper cette année puisqu'ils vont avoir lieu dans des énergies de terre. Et notamment, la première rétrogradation de cette année 2023 de Mercure aura lieu dans votre signe. Donc, on va dire que les trois premières semaines du mois de janvier jusqu'au 18 janvier, vous pourrez avoir des difficultés de communication, d'échange et même d'un point de vue intellectuel. Peut-être que vous n'arrivez pas à bien réfléchir, peut-être que c'est un petit peu complexe ou alors vous ne trouvez pas de solution sur les problèmes que vous avez ou vous expérimentez des difficultés de communication ces trois premières semaines. Du 21 avril au 14 mai, les difficultés de communication vont toucher plus vos rapports avec les enfants ou dans le domaine amoureux. Sur cette période, il y a des ex qui peuvent revenir. Si c'est le cas, ce n'est pas idéal. Donc, je redonne la date du 21 avril au 14 mai. Donc, si c'est le cas, si des ex viennent sur cette période-là, ce n'est pas bon parce qu'après que Mercure reprenne sa course, la personne va repartir ou alors il y aura quelque chose qui va faire que ça va s'arrêter. Du 23 août au 15 septembre, la rétrogradation de Mercure va toucher les domaines administratifs pour vous. Donc, sur cette période, peut-être attention sur les sujets administratifs, sur les voyages, les apprentissages, les connaissances, la philosophie, les croyances. D'une manière générale, ici, il peut y avoir des difficultés de communication ou des malentendus ou alors les choses peuvent ne pas avancer. Ou alors il y a une nécessité de reprendre certains sujets parce que ça n'avance pas ou il faudra repasser dessus potentiellement. Les périodes de mai à juin sont assez intéressantes et importantes pour vous. Elles sont très positives. Ces deux mois-là vous apportent des bonnes énergies dans le domaine amoureux, surtout dans les domaines des communications en amour ou bien des communications avec les enfants ou en lien avec vos passions. Vraiment, profitez de ces deux mois-là sur les sujets que j'ai cités, dans les domaines que j'ai cités, parce qu'ils sont très bénéfiques et vous permettent une évolution assez intéressante. Voilà les amis pour ces prévisions générales de 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sur la chaîne les prévisions mensuelles également à chaque fois, tous les mois. Sous la vidéo, je vous mets certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation a lieu au mois de janvier sur Zoom en direct et les sessions sont enregistrées. Je vous mets ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année 2023 et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo. Merci.